Alors, au Mondial de la bière, aujourd'hui, on est chez LUX, la brasserie qui est située à Dorval, avec Mathieu Baloukas. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, Mathieu, ça fait combien de temps que LUX est installé à Dorval? Ça fait à peu près trois ans maintenant. C'était un projet qui a pris un an à conception jusqu'à le permis de brassage. Donc, c'est ça, on a vraiment commencé, je dirais, en 2018, l'été 2018. Donc, on est juste à notre troisième année. C'est bon. Puis, vous avez aussi, j'ai remarqué, évidemment, en arrivant, la belle terrasse à l'extérieur, puis votre petite salle de dégustation qui est tout à fait charmante. Oh, merci. Vous avez combien de sortes de bières, là, comme nous? On a une bonne gamme de bières. En général, oui. En général, on essaie, notre gamme régulier, ça serait quatre bières. Au fond, on présente deux bières sur, un porteur, donc bières français et la langue japonaise. Donc, c'est les bières les plus stables. Nous avons aussi notre blanque. C'est une blanque originale. Donc, c'est ça. Puis, nous avons aussi des bières saisonnaires, comme en automne, on fait une bière à la citron. Oui. En l'hiver, on fait une bière, une bière d'hiver. Donc, une bière passée avec la cannelle, jacune, tout ça. Puis, aussi, pour l'été, on fait, on ajoute une autre bière sur, à notre ligne, qui c'est une bière sur pina colada. Donc, on ajoute l'ananas, puis un coco. OK. Est-ce qu'il y en a une, en particulier, de laquelle tu voudrais nous parler? Absolument, vu que c'est l'été, je dirais, de mettre en vedette les bières pour l'été. Donc, la pina colada, puis la cerveza. Donc, c'est une autre bière blonde. C'est placé comme un style lager mexicain. Oui, oui. Donc, c'est une bière blonde. C'est une bière un petit peu sec, mais quand même, il y a un goût un petit peu aussi citronné, à cause des jougs d'eau qu'on utilise. Donc, c'est vraiment une bière très style. OK, parfait. Donc, c'est ça. C'est le brewhouse au fond là-bas. Nous produissons nos batches bières à 400 litres. Des fois, on fait des doubles brassages, puis on remplit les grosses cuves ici. OK. On a la capacité de faire cinq différentes bières à la fois. Donc, on fait un petit peu de tout. On fait des blondes, on fait des bières sûres, on fait des lagers aussi. Maintenant, nous avons notre lager japonais, une bière assez populaire avec nos clientèles. C'est une bière brossée avec du riz. Donc, c'est quelque chose qui prend aussi un petit peu de temps. Ça prend au moins quatre à cinq semaines à produire. Donc, c'est... On lui donne beaucoup d'amour. Oui, elle m'intriguait cette bière-là, justement. C'est ça. C'est quand même une bière comme buvable. C'est une bière à soif. Nous allons vraiment faire des bières à soif. Pas de bois, d'alcool, quelque chose... C'est ça, des bières à soif. Je ne sais pas comment plus l'expliquer. Mais c'est ça, ouais. Parfait. Merci. Sous-titrage ST' 501